La méthode Koei C'est 8 ce jeudi 27 avril à l'occasion d'un prime anniversaire pour les 20 ans de l'émission qui a fait les beaux jours de tape 1 de 2003 à 2008. Et qui mieux que Koei et Cécile de Ménibu, les deux fortes têtes de ce programme pour animer ce prime time exceptionnel. A cette occasion, les deux animateurs étaient les invités de Valérie Expert et Gilles Gansman dans le 10h, midi ce jeudi 27 avril sur Sud Radio. Cécile de Ménibu approchée par une marque de fleurs à l'époque de la méthode Koei dans cette émission, Cécile de Ménibu, qui officie désormais en tant que journaliste sur Sud Radio, est revenue sur son rôle de beau-tiche dans la méthode Koei. Une étiquette pour laquelle elle a eu du mal à s'en défaire. Je poussais le trait. J'allais jusqu'au bout de l'histoire. Tout le monde me dit, ce n'était pas vous. Bah si, c'était moi, sauf que c'était poussé jusqu'à son paroxysme. Et souvent, on joue un rôle, on est une caricature de nous-mêmes. Ça a été compliqué de se désengager de la marque TF1, de mon binôme avec Koei parce que, pendant 20 ans c'était, il est où Koei ? Il est où Koei ? La journaliste de 52 ans est aussi confiée sur cette proposition étonnante qu'elle a reçu de la part d'une célèbre marque dont elle a préféré Terre le nom, au début, on me traitait de potiche. Et au bout d'un an ou deux, une marque de fleurs est venue me voir en me disant, « Comme on vous traite de potiche, vous ne voulez pas faire une pub avec nous dans un pot de fleurs ? Je trouvais ça hyper violent. » Cécile de Ménibu anti-potiche selon Koei face à Valérie Expert et Gilles Gonzman, Koei, a tenu à défendre son amie Céline de Ménibu traitée de potiche à l'époque de la méthode Koei. C'était l'anti-potiche, a-t-il insisté. Cécile, c'était tout l'inverse de ça. Elle avait son rôle, elle prenait la parole quand elle voulait. Elle s'engueulait comme elle voulait et avec qui elle voulait. Si elle voulait faire un bisou sur la bouche avec Kevin Costner, elle le faisait. Elle faisait intégralement ce qu'elle voulait. A lire aussi Koei, je n'ai pas eu de réponse de TF1 et de NRJ12 pour fêter les 20 ans de la méthode Koei. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada